Bonjour Mme Durand, c'est Claire Gularité de chez Métamucil Canada, là où on prône la légèreté intestinale. Non, mais on est-tu bien après ça quand même? Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Bon, je vous appelle pour une raison importante, mais d'abord je tiens à vous remercier de participer au défi deux semaines pour la santé digestive. Vous avez choisi l'option Gomis pour l'obtention de vos fibres et c'est là, Mme Durand, qu'on a peut-être un petit souci. Comment ça, vous savez que j'achetais ça? En fait, on a la banque de tous nos clients et de toutes les transactions, c'est très important, c'est quand même un produit naturel. Et là, ce qui est arrivé, et une chance qu'on avait tout ça, c'est qu'il y a eu un problème de contamination croisée à notre usine de Bellechasse à Sainte-Malachie. Donc là, les Gomis destinés à Métamucil et ceux qui étaient destinés à la SQDC, écoutez-moi, les Gomis destinés à Métamucil, ceux destinés à la SQDC ont été inversés. Alors, présentement, il y a du monde qui cherche un buzz qui sont sur la bol, puis il y a du monde qui cherche la régularité qui sont en plein tribunal. On en a tous pris, là, nous, là. C'est ça. Donc, c'est un rappel officiel des produits qui sont vendus depuis septembre. Rassurez-vous, il n'y a aucun danger pour la santé. Et probablement que vous n'avez rien senti tellement les doses sont minimes. Mais nous avons une compensation à vous offrir ainsi que des produits gratuits. – Bien là, moi, un produit gratuit, je ne suis pas tentée, là, avec tout ça, là. – Bien, avec la compensation, peut-être. Alors, si vous voulez bien, vous allez rester en ligne. Et on a un spécialiste du service à la clientèle qui est présentement en télétravail, qui va être avec vous sous peu pour évaluer, donc, cette compensation. Merci, Mme Durand. – Oui, bonjour. Bienvenue chez Métamucil Canada. – En tout cas, c'est assez inquiète, là. – Juste un instant, madame, je dois me présenter. – Est-ce qu'il y a des... – Juste un instant, madame. – Des traînes pour la santé et tout, là? – Madame, j'y arrive. Laissez-moi vous dire que mon nom est Simon Legros, précisément en télétravail du côté de Puerto Vallarta, au Mexique. Mais il n'y a pas un tout-inclus, madame, qui va m'empêcher de répondre aux besoins de notre clientèle qui a besoin de nous pour ses besoins. – Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Parce que moi, toute la famille en a pris, là, moi, je... – Non, il n'y a pas de danger, madame. – Je suis vraiment inquiète. – Tout va bien, madame. Quel est votre nom? – Oui. – Quel est votre nom, madame? – Vous êtes au Mexique? – Oui, madame, je suis en télétravail, mais il n'y a rien qui va m'empêcher de répondre à vos questions. Quel est votre nom, madame? – Mais vous devez l'avoir. – Non. – Parce que vous m'appelez, je suis votre cliente. – Non, on m'a transféré, madame, mais je dois avoir accès parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des problèmes avec l'échange de marchandises. – Sandra. – Sandra, le nom de famille, madame. – Duran. – Duran. En tout cas, vous avez un nom prédestiné pour nos produits parce que, pour vous, aller à la selle, c'est dur, hein? – Ben voyons donc. – Je ne dois pas être le premier à vous la faire, celle-là. En tout cas, vous seriez bien avec moi au Mexique, madame. – Vous en permettez vraiment beaucoup, hein? La télétravail a le dos large, là. – Non, mais madame, je suis en télétravail, mais ici, sachez qu'au Mexique, il n'y a pas besoin de médicaments. Une gorgée d'eau et le tout résoudre. – Moi, ça ne marche pas du tout, là. Je suis vraiment... – Madame... – S'il m'arrive quelque chose ou quelque chose à ma famille, d'avoir eu des représailles... – Non, tout va bien aller, madame. – Ben, en tout cas, je ne suis pas très rassurée. – Madame, vous faites partie de ces gens qui ont reçu des je-jeux beaux potes, hein? C'est ça qui est arrivé, je crois. – Ben, franchement... – Comment qu'on peut en arriver, là? – Tiens, mon bébé, je t'ai amené une margarita... – Je suis quand même assez inquiète, puis outrée, puis je suis vraiment choquée. – Bébé, bébé... – Je ne sais plus que vous êtes au Mexique. – Excusez-moi, madame. – Bébé, je t'ai amené une margarita... – Merci, mon amour. Désolée, madame, parce que je suis en télétravail, mais également... – Vous êtes au bar! – En fait, je suis pas au bar. Moi, j'ai mon laptop, et ma femme est au bar au Mexique. – C'est gratuit, c'est gratis. Puis là, les gommies, ils viennent d'embarquer, fait que j'ai la bouche sèche, puis j'ai fait que le crisse. Fait que j'ai demandé un triple amiguel au bar, là. Prends-toi, là. – Vous consommez vos propres gommets, sérieux. – Madame, madame, ça ne change rien, notre appel aujourd'hui. – Madame Durand, parlez-moi avant les représailles de vos symptômes depuis que vous utilisez le métamucil. Allez-y, je vous écoute. – Juste un instant, madame. Je suis présentement en télétravail et avec des mariachis. – Franchement. – Simon, viens ici, là. Simon, viens ici. Amène le téléphone dans la piscine, c'est l'heure de l'aquaforme. – La conversation, c'est quoi? La conversation, c'est quoi? Parce que j'espère qu'elle est très grosse. – Viens dans la piscine, Simon! – Oui, madame, désolé, je suis en télétravail et c'est l'aquaforme en même temps. Alors, mais notre appel va continuer comme si rien ne l'était. – Bien, moi, je ne trouve pas que c'est rien n'était. – Oui, madame, aidez-moi, s'il vous plaît, je suis en télétravail. – Je veux savoir si vous voulez, c'est quoi la conversation. – Madame, oh, désolé, je viens d'embarquer dans la piscine. – Bien, moi, si vous voulez, vous voyez avec votre laptop d'antime, là. – Au cas où, elle est froide, mais un coup saucé, elle est très, très bonne. – Là, Simon, ça va commencer. Il faut suivre les directions du Géo, là. – Oui, mais dites-moi, madame, on va revenir. Oui, juste avant. – Quoi? – Oui, juste avant. – Bonjour, mesdames et messieurs. – Juste un instant. – Bonne soirée, mesdames et messieurs. – Bonne soirée, mesdames et messieurs. – Désolé, madame. Je suis dans la piscine en ce moment, madame. – Bonne soirée, mesdames et messieurs. – Madame Durand, désolé. Oui, je vais m'éloigner un peu du Géo qui fait de l'aquaforme. Je suis en télétravail. Alors, madame, ça va, parlez-moi de vous. Avez-vous observé des changements au niveau de votre appétit? – Avez-vous observé des changements? – Pas de changements. Ça va peut-être vous paraître bizarre, madame, mais est-ce qu'il serait possible pour vous de roter dans le téléphone pour moi? J'ai besoin d'entendre ce que ça fait comme ça. – Eh là, monsieur, monsieur, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. – Non, OK. – C'est n'importe quoi. – Sur une échelle de 1 à 10, comment appréciez-vous nos produits? – La compensation est mieux d'être très, très alléchante. – Madame, désolé, je suis en aquaforme, mais présentement dans la piscine. – Madame Durand. – Votre tutérieure est réarchique. Il verrait ça. Moi, c'est sûr que je vais parler à quelqu'un plus haut. – Non, ça doit... – Je ne comprends pas pourquoi on m'appelle du Mexique. – Ça doit. – C'est honte à la compagnie, là. Honte à la compagnie. – Madame, sur une échelle de 1 à 10, comment appréciez-vous mon travail aujourd'hui? – Zéro. Si on pourrait aller dans le négatif, là, je me rendrais. – Juste un instant, madame. Ma femme, elle parle. – Là, là, ce serait le temps que t'allumes, ça va être l'heure des « crazy signs », là, puis je ne veux pas les manquer parce que je veux ramener le géo dans le champ m'asseoir. – Il m'a dit que j'étais belle, puis il m'a dit qu'il ne disait jamais ça à personne d'autre. – OK, parfait, mon amour, j'arrive. Alors, désolé, madame, je suis présentement en télétravail et en « crazy signs ». Vous êtes toujours là? – Combien d'argent je vais avoir au péril, là, parce que je manque de patience? – Oui, je comprends, madame, mais sachez que je suis en télétravail et en « crazy signs ». – Juste un instant, madame. – Ah, on va chanter. – Ah, on est même. – Chantez avec nous, madame. – Oh, les mains, donne-moi ton cœur, donne-moi, donne-moi ton cœur, donne-moi, oh, les mains, oh, les mains, oh, les mains. – Je vois ce que je chante, toi, hein. – Chantez, madame Durand. Nous sommes en télétravail. – Donne-moi, donne-moi, madame Durand. – Allô, Sandra? Sandra, est-ce que t'es là? Es-tu encore là, Sandra? – Madame Durand? – Combien d'argent, s'il vous plaît, que je vais avoir ma compensation? – Écoute, peut-être... – De me répondre. – OK, Sandra, peut-être un souper au restaurant parce que t'es en direct à la radio partout au Québec. T'es en direct à la radio partout au Québec. Tu t'es fait piéger dans le coup de 16h20. Tu parles à Marie-Claude Savard, Mario Tessier, Sébastien Trudel. Il y a personne au Mexique. Il n'y a aucun rappel de gommise. Tout est sous contrôle. – C'est ton mari qui voulait te jouer. – Oui, c'est Yann Croteau, ça. C'est ton chum, ça? Est-ce que tu comprends ce qui se passe, Sandra? T'es en direct à la radio dans « Ça rentre au poste ». C'est peut-être pas l'émission que t'écoutes, mais ton chum nous écoute régulièrement et il nous a dit que tu serais peut-être une bonne victime pour le coup de téléphone qu'on fait. Tu comprends? – Je comprends pas mon chum là-dedans. – Ton chum, OK. Ton chum t'a inscrite parce qu'on demande aux gens d'écrire à notre producteur comme ça et des gens qui pourraient être des bonnes victimes, on peut dire, comme ça, de coup. – Sandra, nous, on fait des coups de téléphone en direct à la radio tous les jours. – Ma chum, elle me dit que tu t'apprendes. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Ta chum a raison, je te dirais. – Ah! – Oui, t'es en direct à la radio, à travers le Québec. – C'est vrai, là? – Oui, oui, oui. – C'est pas mal vrai, oui. – Oui. Il n'y a pas de rappel. – Oui, c'est... – Aïe, aïe, moi, j'ai crié comme une tordue. – Ah, t'as été parfaite. Non, non, t'as été parfaite, Sandra. C'était l'appel de service à la clientèle le plus loufoque qu'on a fait dans toute l'histoire des coups de téléphone. Ça fait des années qu'on fait ça, là. – Bon, bien là, c'est ça. Je reçois plus de textos, tout le monde magnaise. Ah, génial. – Bien.